Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour la suite de notre série Europa Universalis 4, toujours avec l'Ethiopie, et donc pour le début de notre petite guerre, entre guillemets, avec nos amis les Mamelouks. Donc du coup, on avait plein de trucs à faire, suite à vos conseils, je vous remercie pour tous les commentaires sur les vidéos précédentes, c'était cool. Donc du coup, on avait commencé à recruter quelques troupes, on allait se placer juste ici, en dehors de la portée de ses bateaux, il ne peut pas nous voir. On va essayer de le choper s'il traverse, pour qu'il ait le malus de traverser. Alors s'il traverse avec 40 000 hommes, non, mais s'il traverse avec la moitié de ses troupes, on va essayer de l'attraper là. Vous m'avez également signalé, et c'est vrai que j'avais complètement oublié ce détail, qu'il y a un Nedi, qui permet d'augmenter énormément la défense des forts, et du coup l'attrition des ennemis. Qui est ce truc là, préparation défensive. Donc je pense qu'on va les activer, mais on va économiser un petit peu de sous. Ici c'est pas un état, donc on va en faire un état, même si c'est de la merde, pour le côté stratégie. Et puis on a des points à dépenser de toute façon. Comme ça on pourra mettre un Nedi, dès qu'on va commencer à voir ses troupes se pointer, on active le truc. En attendant, on recrute quelques troupes, vous m'avez signalé également, et c'est tout à fait vrai, qu'on a des impôts de guerre gratuits. Donc on va pas se gêner pour les prendre. Je crois qu'on avait pas de conseiller intéressant, non on avait pas de conseiller intéressant, tant pis, on fera 100. De toute façon on a plus de blé. On va se remettre en vitesse 2, le temps que le jeu calcule un peu tranquillement sa vie. Donc c'est une guerre de conquête, ce qui veut dire que si on veut s'en tirer, il va falloir qu'on la gagne en allant conquérir des trucs. Killua nous propose de l'argent, non, un prêt avec des intérêts, ça m'intéresse pas. On va vite vérifier, il a 31 000 hommes, 13 000 cavaleries. Donc il a une armée un tout petit peu plus grande, enfin il y a aussi son vassal. Il a à peu près la même armée que ce qu'il avait quand il nous a attaqué, par contre il a le potentiel de l'en recruter pas mal. Est-ce qu'on peut voir son économie ? Il est revenu, voilà, des même looks. Alors c'est pas vraiment la comparaison que je voulais, mais... Il a quand même pas 480 par tour. Virez-moi tout le monde là, on est où nous ? Ouais non, on est à 144, ok, donc c'est pas vraiment ça. Ouais, c'est plutôt ça qu'il me faut. Donc je veux les même looks, je veux savoir en fait s'il a moyen de... Non, on sait pas combien il gagne par tour, parce que nous on est à combien là ? On est où ? On est là à 12,23 mais on n'a pas à 12,23. Je voudrais savoir s'il a moyen de prendre beaucoup de mercenaires. Nos dépenses, nos revenus, voilà, non, c'est pas ça. Bon, a priori on peut pas avoir l'info, enfin j'imagine qu'on doit pouvoir faire plusieurs trucs pour comparer, mais ça me fait un peu chier de le faire. Peut-être dans le pays ? S'accords nationaux, provinces... Euh, non, 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 tant pis, c'est pas grave, on verra. L'idée ça va être d'utiliser au maximum notre territoire pour jouer sur l'attrition. Ça pourrait être intéressant également de se prendre un petit canon, même si ça coûte quand même un peu cher. Pour pouvoir faire des barrages d'artillerie sur ses forts. Ok, il arrive par là-bas, il n'a qu'une partie de son armée. Donc on va essayer de se rapprocher de lui. Surtout que là c'est des territoires où ça peut être intéressant de l'attaquer parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. En espérant que c'est pas un piège et qu'il va pas nous tomber dessus. Sachant qu'on a pour l'instant pas un moral de fou. Alors oui, il fallait qu'on fasse des trucs avec nos diplomates par contre. Donc toi tu vas revenir, toi tu vas aller foutre un contre-espionnage chez eux, histoire d'éviter les sièges trop rapides. Ensuite on enverra un réseau d'espionnage. Il traverse ici également, ça veut dire qu'il est bien séparé. Donc on a moyen ici de lui sauter dessus. Bon, notre moral est pas ouf. Il va faire jonction là. Merde. On va essayer de choper ces 4000 hommes là. On va arriver le 7 décembre, donc à la fin du mois. Notre moral va du coup être un peu meilleure. Bon c'est pas ouf hein, mais il faut pas qu'on perde de temps. C'est clair. Ici on envoie les renforts. Faut absolument qu'on le bute avant qu'il arrive. Merde, ici du coup j'ai pas lancé l'édit. Est-ce que je peux le faire maintenant qu'il est posé dessus ? Oui, c'est parti. Défense locale plus 33%, donc là il devrait se prendre une attrition assez porcine. Putain la vache c'est dur hein. Tu sais qu'on avait pas toute notre moral, mais quand même. Ok, donc on a réussi à le choper. Donc il va où ici ? Il va là. Ça c'est quoi comme terrain ? C'est du désert côtier. Donc on pourrait l'intercepter là. Ici il va lui falloir du temps avant qu'il vienne. Il arrivera à Maswa. On va attendre qu'il y soit. Il va repartir j'imagine, mais il faut qu'on remonte notre moral. Il va où ? Il retourne à Assab. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir le choper, il faut qu'on attende la fin du mois. Voilà, on attend la fin du mois. On met la petite pause. Ici on se regroupe. Et on lui saute dessus. Oui, on devrait pouvoir le choper, c'est parfait. Donc ici on va envoyer nos 2000 en renfort direct. On n'a même pas besoin de consolider. Donc là, il va où ? Il se replie. Intéressant. Ok, donc c'est une guerre qui commence plutôt bien. Bon par contre, il a tech combien ce con ? On est tech 7 aussi nous ? C'est ouf les baffes qu'on prend là. La vache quoi ? Ah merde, il y a même eu l'homme qui arrive, putain, ça pique ça. Ah fuck, je les avais pas vus. Merde, ça commençait bien, mais là, c'est la petite bataille qui va piquer un peu. On peut se replier, on se replie, c'est pas grave. Ici, il a reculé, donc il a même pas pris l'objectif de guerre de toute façon. On aurait pu gagner s'il n'avait pas autant de force. On va jeter un oeil vite fait à la qualité des armées. Donc on va trier quand même comme ça. Le même look, il est ouf. Il a que 100% de discipline pourtant. 0% de professionnalisme, il a 23% de tradition. Nous, on a un moral qui est pourri, en fait. Enfin, pas tant que ça, au final. On a un peu plus de discipline. On a pas mal, enfin on a pas mal. On a 8% de professionnalisme. Normalement, on devrait pas être si mauvais, mais visiblement, on l'est. Ah merde, qui c'est qui se replie là ? Ok, on a des mecs tout seuls qui se sont repliés là, visiblement. Pas de chance. Ouais. C'est un peu triste. Donc il va revenir là, du coup. Il est un peu plus libre. Ok, parfait. Les ottomans nous aident. Les ottomans, ça serait bien qu'ils lui tombent dessus dans le dos. Ça me ferait vachement plaisir. Donc maintenant qu'il est regroupé, ça va être bien sûr beaucoup plus difficile. L'avantage, c'est qu'il va prendre un paquet d'attrition. Donc on va le laisser se faire laminer ses troupes sur notre fort. Et on va essayer de se barrer là-bas. Donc on va lancer un réseau d'espionnage. Et on va également l'insulter, je pense. Parce que pourquoi pas. Donc là, il essaye de m'attirer. Mais... C'est pas... On n'ira pas. Je crois qu'elle était sur des collines, ce truc-là. Non, c'est un désert côtier, ici. Ce fort, il faudrait qu'il soit déplacé d'une case, mais on n'a pas les moyens pour l'instant. Il n'est pas trop mal placé, on va dire, ici. C'est pas ouf, mais il n'est pas trop mal placé. Donc là, on va essayer d'aller taper sur son vassal, faute de mieux. Ah, et puis en plus, il a encore 10 000 hommes qui arrivent, là. On va consolider un peu. Je me demande si avec les subsides de l'Ottoman, ça ne va pas être intéressant de prendre des mercenaires, quand même. Ok, on a terminé une conversion, c'est parfait, ça nous fera un peu plus de blé. Ici, on va lui tomber dessus de manière tout à fait adéquate. Enfin, on va peut-être prendre un malus. Non, la vache, il y a du monde encore. Il y a beaucoup de monde. Si on pouvait l'écraser vite. Allez, allez, allez. Oui, on a écrasé. Donc, il ne vient pas sur nous, ici. On va s'arrêter là. Refaire nos troupes en défense. Ok, si, ils venaient sur nous, mais il n'y avait pas le petit logo de combat. Donc, du coup, ça fait quand même une victoire. On va aller par là. Ah, on combat qui ? Eux, ah ouais, eux, ils se sont repliés, mais comme ils ont beaucoup de morale, ils vont arriver là. Ils arrivent le 4 juin, si je les poursuis. J'arrive le 10 juin. Donc, je vais avoir le malus avec les 15 000 hommes derrière, ça ne me paraît pas une bonne idée. A la rigueur, je pourrais essayer de me faire ces 2 000 hommes en speed. On va consolider un peu. Ça, ça peut être intéressant, ça fera toujours 2 000 hommes de moins. Alors, ça va être tendu, parce qu'il va y avoir du monde qui va m'arriver dessus, mais si la bataille est rapide... Ah, merde, il a pu envoyer du renfort. Avec les 14 000 qui se pointent là, ça va être compliqué. On va probablement devoir se replier de nouveau. Il fait super mal, hein. C'est ouf. On pourrait la gagner, mais je pense qu'eux vont arriver avant. Allez, 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 les gars. Ah, merde, dommage. Tant pis, on se replie. On se replie, on se replie. Bon, on voit qu'ici, c'est le goulot d'étranglement, comme on s'en doutait. Ce serait peut-être pas mal d'avoir un accès militaire avec eux. Bref, bon, pour l'instant, quand on aura besoin de ne pas se faire prendre dans leur goulot d'étranglement, peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas forcément ouf. Ici, il a fait tomber les murs, ça fait un peu chier. Niveau perte, on voit que l'attrition fait le job, hein. Quand même. Déjà 25 000 hommes perdus. Nous, on va se prendre quelques mercenaires, du coup. Alors, un autre, ça serait bien, au moins. On va prendre un prêt, c'est pas grave. Pour l'instant, on a ce qu'il faut. Hop, 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 voilà. Ça économisera un petit chouillon aux réserves. Et du coup, quelques troupes de plus, ça aiderait, quoi. Parce qu'il est vraiment très très fort militairement. Je sais pas exactement pourquoi, il doit y avoir des doctrines, j'imagine. Ok, on a une mission, c'est quoi. Construire une armée. Morale terrestre et motif d'entretien terrestre, hein. Parfait. Et expansion, coup de construction, coup de développement. Et on gagne des points sur Shewa. Ok, très bien, on prend ça aussi. Rien que pour le bonus de militaire sur Shewa, ça serait intéressant. Donc là, on va perdre un petit peu de sous, le temps de refaire nos troupes. Mais ça devrait s'équilibrer assez vite. Ah bon, on commence à prendre de l'attrition ici. Ok, parfait. On a trouvé les mêmes looks. On réduit sa... On réduit du coup pas mal son... Sa force. Ce qui va peut-être aider un peu... Vis-à-vis du reste. Est-ce que je peux l'insulter ? On peut pas l'insulter quand on est en guerre. Je me posais la question, mais c'est pas déconnant. On va pas rester trop statique. On va essayer de reprendre des territoires. Et d'espérer choper des troupes qui se pointent. Ah, on peut prendre une doctrine militaire. Feu des commandants. Ouais, bah du coup, on a pas masse de feu, mais... Au niveau des tech, on est à 60% encore. Donc oui, on va la prendre. Ça fait toujours un petit bonus pas inutile. Même si on n'a aucune unité très très forte pour la phase de feu, ça fait quand même un bonus pour la phase de feu. Donc ici, ouais, ils sont vraiment... En montagne, on peut pas leur sauter dessus. Ils sont beaucoup trop forts. C'est pas grave, on va essayer d'aller reprendre des territoires. Donc là, ça va tomber. Il n'y a pas trop trop de débat. Ok, on peut prendre une doctrine diplomatique, mais je pense que c'est pour le coup pas le moment. Alors ici, il va où ? Il va plutôt par la barre. Et lui, il se barre à Gondar. Ok, je le suis. Donc nous, on va du coup se scinder. On va se scinder en petits bouts et on va dessiéger des trucs. Je pensais vraiment avoir des possibilités sur les batailles ici, mais je sais pas pourquoi il est aussi costaud. Le qualité d'armée a pas l'air d'être ouf pourtant, mais... Donc les mamelouks ont pris cette province, mais ça leur a coûté un bras. 30 000 hommes quand même. Ah non, 8 000 hommes du fait de l'attrition, pardon. Ça c'est au total. Donc il a perdu 8 000 hommes avec l'attrition. Donc on lui a fait plus mal avec les batailles quand même. On est où là ? Armée... Ouais, il est pas dans le mal quand même. Enfin, en tout cas, pas par rapport à nous. Ok, c'est bon à savoir. Donc ce qu'il faut absolument qu'il tienne, c'est notre capitale. Donc s'il faut, on prendra masse de mercenaires et on leur tombera dessus sur la capitale. Tant pis. Alors ici, il fait quoi ? Il revient. Bon, lui, il va perdre ses 1 000 hommes. C'est pas très grave. Là, il va pouvoir prendre l'objectif de guerre. Ce qui va faire mal au score de guerre, bien sûr. Ah, putain, il me saute dessus. Très bien. C'est quoi comme terre, ça ? C'est du désert côtier. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va avec 13 000 hommes. Il a 16 hommes là qui viennent. Ok, donc il vient en masse. Donc il faut qu'on se replie par là. Il essaie de me cerner, visiblement. Donc on va essayer de le bloquer dans ses intentions. Alors, où est-ce qu'il va ? Donc là, on a perdu l'objectif de guerre. Ça peut commencer à faire un peu mal aux fesses. Je me demande si je vais pas... Je vais recruter un mercenaire. Je vais l'envoyer prendre des trucs chez lui, là. Ça sera toujours ça de frier. Merde, putain, j'ai pas eu le temps de les regrouper. On va prendre de l'attrition pour que dalle. On va aller par là. On va rester quand même assez agressif, mais en surveillant un peu ce qu'il fait. Ok, toi, t'es parti. Donc tu vas probablement se faire buter par une armée mameloude qui revient, mais si on peut déjà prendre quelques territoires, ce sera quand même intéressant. Ici, du coup, la défense, ça fait pas des miracles. Ok, il va assiéger mon allié, qui a une forteresse ici, qu'on avait prise à dalle, je crois. Ok, il fait des mouvements. Donc il a lâché les sièges, ce qui veut dire qu'il a peut-être vu une opportunité quelque part. On va regarder ça. Il a l'air d'aller par ici, donc nous, on va aller du côté de l'Asta. Il se replie. Est-ce que l'Ottoman lui aurait lancé une guerre dans le dos ? Ah merde, ici, il y a machin qui revient. Ok, bon, alors on va du coup perdre notre truc tout de suite. Non, pourtant non. Bah, s'il recule, ça me va. Ça me va complètement, j'ai envie de dire. Je sais pas ce qu'il faut. Il y a sûrement une idée derrière la tête, hein, mais... Mais pourquoi, comment, je ne sais pas. Donc ici, l'armée va se faire massacrer. C'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. C'est triste, mais c'est pas ouf. Ici, on va les choper, c'est ceux-là, là. Ils vont consolider un peu. Je sais pas où il va, hein, mais du coup, on va reprendre l'objectif de guerre et le fort. On va essayer de faire en sorte de le choper. On peut reprendre une tech. Ouais, non, ça, c'est pas intéressant, par contre. Mais même avec 5000 hommes, 100 général, c'est ouf, quoi. Alors, je veux bien croire qu'on fait des jets de merde, mais quand même. Discipline. Il y a un tout petit peu plus de morale, il y a un tout petit peu plus de tactique. C'est quand même pas dingue, quoi. C'est quand même pas dingue. Ok, donc là, on a une petite victoire. On va prendre un mortier de siège, ici. Ok, il se replie. On n'a pas réussi à le stack wipe. On va pas pouvoir le buter direct. Donc ici, on va mettre ce qu'il faut pour le siège. En plus, je crois que lui, il a un bon potentiel de siège. Il a deux de siège, c'est plutôt cool. On enverra le canon et on dépoinsera quelques points pour péter les murs. Il faut 6000 hommes. Parfait. Vous, vous allez là. Vous, vous allez ici. Juste reprendre cette province et on essaiera de faire attention qu'il ne traverse pas. Je ne sais pas pourquoi il a reculé, vu l'état dans lequel il était. Très honnêtement, je ne comprends pas. Mais je ne vais pas m'en plaindre. Je ne vais certainement pas m'en plaindre. En plus, on va avoir moyen de laminer un peu son vassal, je pense. D'ailleurs, ça voudrait presque le coup de prendre un général et d'envoyer les armées s'occuper de lui. On va juste reprendre l'objectif de guerre. Et on va aller faire ça. Alors, je ne sais pas s'il compte faire le tour et réapparaître par là. On peut prendre une doctrine. Non, on s'en fout. Je surveille la prochaine doctrine militaire, c'est quoi ? Prestige. Oui, le prestige des batailles, on s'en fout pour le coup. Ok, on a repris l'objectif de guerre. C'est très très bon. On va prendre le commandant qui ne fait rien. Ici, tu peux me lâcher. Par contre, attache-toi à celle-là, par exemple. Donc ici, on va essayer d'aller choper lui. Trop de lâche. Perte de moins de mille et de l'un de professionnaliste, sérieux. Ouais, bon, du coup, on tombe à zéro de réserve. Ça pique. On pourrait claquer du professionnalisme. Bon, pour l'instant, on ne va pas le faire. Parce qu'on n'a pas un besoin ultra urgent de troupes. On verra si le mamelouk décide de revenir. Pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Bon, ici, par contre, il faut vraiment qu'on les chope. On va aller par là, plutôt. C'est encore une bataille qui va faire un peu mal, je pense. Parce qu'il a quand même du level, le mec. Des barons pillards, bordel. Des gens perdent en loyauté. Qui c'est qui peut perdre en loyauté ? Lui, on ne peut pas. Et eux, on ne peut pas. Ok, donc aucun des deux ne peut perdre en loyauté. Ça fait plaise. Bah, c'est les nobs qui nous intéressent le plus pour l'instant. Vitesse de recouvrement des réserves, donc tant pis. On va claquer la loyauté des bourgeois. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez ? Killua nous a fait un don. Bah, c'est très gentil, Killua. Merci beaucoup. Ok, son vassal n'est visiblement pas d'aussi bonne qualité que lui. Ça fait plaisir. Ah, ici, on a notre canon qui est arrivé. C'est parti. Donc là, du coup, on va scinder en deux et on va aller dessiéger. Donc toi, tu vas là, toi, tu vas là. Nos sous, pour l'instant, on va les garder. On va peut-être même se permettre de rembourser un emprunt. On va rembourser un emprunt. Ça va augmenter un peu notre income. Ça nous laisse quand même une somme confortable, on va dire. Alors ici, on n'a pas cassé les murs. Ah, zut, on a un régime en artillerie. Là, il a farteré ses niveaux 2, il faudrait deux canons. Ouais, bon bah. Ça coûte un peu, là. Deux canons. Est-ce que je peux me permettre deux canons ? Alors les impôts de guerre, oui, on les prolonge. Ouais, là, on dépasse déjà notre limite terrestre. Donc je ne peux pas non plus trop trop faire n'importe quoi. Après, on pourrait peut-être consolider là, rebaisser un peu la limite terrestre. Mais de toute façon, je suis con, je ne peux pas en recruter. J'ai même pas de troupes. Enfin, ce n'est pas grave, il aide quand même. On ne prend pas d'attrition en plus à faire ce siège. Ce qui est tout à fait plaisant. Ok, donc là, on a réussi à dessiéger les trucs. On va presque pouvoir commencer à avancer un peu par là, voir ce qu'il se passe. Ah, il retraverse. Stop, arrêtez de tout. Il retraverse avec 5000 hommes ici. Pourquoi il n'a pas de malus de traversée ? Il n'a pas de général. Bah là, il faut qu'on essaye. Je ne sais pas s'il y a des troupes derrière, mais il faut absolument qu'on essaye. Ok, il ne vient pas. S'il vient, c'est qu'il y a probablement des gens derrière. Ce n'est pas grave, on va quand même tenter. Il ne vient pas. Ok, il ne vient pas. Oh putain, si. Il vient carrément même. Bah ici, on va laisser 1000 hommes. Et du coup, waouh la vache, ça va être la violence. Ok, on n'est pas ouf. On va s'empresser de recruter 2 péons. Tout ce qu'on peut se permettre pour l'instant. Ok, bon, il y a quand même 5 000 hommes qui reculent. Est-ce qu'il pense s'en tirer avec 16 000 ? Je ne sais pas. Ça me paraît quand même un peu juste de sa part. Alors le général est avancé, mais c'est quand même notre général pourri qui fait la bataille. Ça fait toujours plaisir. Allez les gars, bougez-vous. Bougez-vous. Waouh, putain, il y a tout le monde qui arrive là. Ils vont tellement vite à traverser ces foutus détroits là. Allez, si on pouvait gagner cette bataille. Vite, vite, vite. Ah, merde. Est-ce que ça vaut le coup de faire plein de prêts pour y aller ? Ouais, c'est tendu quand même. Tant pis, on va devoir faire... ... 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 On pourrait tellement gagner cette bataille. Allez, allez, allez les gars. Ah, on fait des... Non, c'est lui qui fait des zéros. Résister un petit peu encore. Allez, 6, 6. On envoie du renfort. Ah non, il y a du renfort qui est arrivé. Le drame. Ah ouais, non, là c'est mort. Là, avec ces renforts, c'est mort. On se replie. Ah, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. On est passé tellement proche de lui mettre une fessée. Alors lui, il va peut-être essayer de passer par un endroit débile. Ouais, voilà. Bon, là, on va perdre ce mec, du coup. Ah là là, on est passé tellement proche d'une victoire, là. Ça fait chier. Du coup, je ne sais pas où il a été passé. Ah, on a trop de points. Ah bah, du coup, on va en claquer un peu. Ah merde, c'est des points indiplomatiques pour ça. Zut. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos points ? Parce que développer les provinces, ce n'est pas vraiment le thème. On pourrait prendre de la stab. Ouais. On va prendre un peu de points de stab. Ça nous aidera à tenir un peu plus. Désintérêt de la flotte pour la flotte. Bon, allons-y, allons-y. Perdons les trucs. On n'est plus à ça près. Regroupez-vous tous là-bas, là. Je suis super déçu que ce ne soit pas notre commandant étoile qui a fait la bataille. Je pense qu'on aurait pu la gagner un tout petit chouille avant. Si jamais vous savez pourquoi, ce n'est pas lui qui a pris le relais. Je ne sais pas si quand une bataille est lancée, il me semblait que quand un commandant plus étoilé arrivait, c'était lui qui prenait la main. Mais si jamais vous avez une idée de pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, je suis assez intéressé pour savoir pourquoi. Peut-être parce que c'est un conquistador ou un truc du style, je ne sais pas. Bon, du coup, on ne va pas abandonner. On est reparti. Ok, il recule un petit peu. Ici, il y a toujours la défense du... Non, il n'y a plus d'édit. L'édit a sauté ici, du coup. Ou alors c'est parce que je l'ai mis sur la mauvaise province. Ah, quel con. Je me l'ai dit sur la mauvaise province. Autant pour moi. On va le virer. Du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, ben voilà. La petite boulette, il en faut. Petite boulette qui nous fera peut-être perdre la guerre, on ne sait pas. On va se poser là, parce qu'ici, on peut mettre suffisamment de troupes, normalement. Et on va regarder un peu ce qu'il fait. Essayer de profiter d'une opportunité. Genre là, il replie des troupes, visiblement. Non, il décide de non, finalement. Ah, il en ramène d'autres. Bon, la prochaine fois, je ferai gaffe, je cliquerai sur la province du fort. La nouvelle doctrine, non, c'est toujours celle-là. En attendant, on se refait ici, dans le mal, parce qu'on n'a plus du tout de réserve. Mais je pense que, vu le bonus que nous apporte le professionnalisme, on va claquer 5 de professionnalisme. Pour pouvoir refaire nos troupes. Ce n'est pas suffisant, on a perdu 6 000 hommes. Mais déjà, on va pouvoir refaire un peu nos armées. On va consolider un coup, d'ailleurs. Pour en perdre moins, on va les remplacer par du mercenaire. Là, il avance en groupe. On ne peut rien faire pour l'instant. On va essayer d'attendre une erreur, un isolement, un truc. On repousse les prêts, hein, ça. Logique. Bon, après, ce qui va poser le souci, à un moment, c'est la lassitude de guerre, très clairement. Ici, il y a deux provinces, c'est dans les montagnes. On va essayer d'aller par là-bas, intercepter des gens, je pense. Parce qu'ici, c'est quand même le goulot d'étranglement, ils sont obligés de passer. Donc, si on peut choper quelques troupes à droite à gauche, ce sera toujours ça de moi à gérer. Il va peut-être décider de se retirer, hein. Je ne sais jamais. On a quand même 30 000 hommes. Même avec 30 000 hommes, je pense qu'on ne peut pas se le faire. C'est un peu la tristesse. Là, il va venir. Hop, donc la bataille. À 4 000, il résiste, hein. Ma compo n'est pas ouf, j'ai quoi ? Ouais, 3 caves, que de l'inventerie. Je prends, je n'ai pas trop de cavalerie. Ce qui pourrait être pas mal, c'est que... Non, ça ne durera pas assez longtemps pour qu'il se jette sur nous. Ici, c'est quoi ? C'est de la colline, il est très loin de ses potes. On est quand même nombreux. On va tenter. Il va où, là ? Il va à la stave. On va tenter de le choper, malgré le moins 1. Il n'y a personne qui peut venir en renfort. On est deux fois plus nombreux. On se prend une grosse baffe. On a le maus. On fait des dés pas trop dégueulasses pour une fois. Ça pique quand même très très fort. On fait un 1. Enfin, 0. Allez les gars. Oui, on a gagné. Putain. C'est le drame. La lassitude de guerre, ça gueule. On va baisser. Bon, bah la thune, normal, ça gueule grave. On va consolider un coup. Donc, on a réussi à lui mettre une petite fessée. On va poursuivre au cas où il recule pas jusque derrière ses forts. On va quitter notre pays, tant pis. On va commencer à aller porter la guerre chez lui. Ok, enfin, surtout ce qu'on va devoir faire, c'est s'arrêter là pour cet épisode qui a bien assez duré. Épisode difficile. Un petit fail là sur l'édit. Je suis sûr qu'il y en aura qu'on hurlait en regardant la vidéo quand j'ai mis l'édit, mais désolé pour vous. On n'est pas quand même encore complètement à terre. On va essayer de compenser ça. Si vous avez une idée à tout hasard de pourquoi ils sont aussi puissants, alors que pourtant, visiblement, la qualité de ses armées n'est pas censée être aussi bonne, n'hésitez pas à me le dire. Ça pourrait être intéressant de le savoir. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.